Ok, nous sommes en live, bien le bonsoir chez toi, j'espère que tu vas bien. Ici, tout va bien, ici c'est la fête, ici j'ai la pêche, je suis détendu et relax, parce que je suis allé faire ma séance de sport, je suis rentré, j'ai mangé, je fais mon petit live, et ensuite j'ai encore 2-3 bricoles à faire, et puis après, dodo, tout simplement, une vie de moine. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, bienvenue à toi, si tu es nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Jérémy, la chaîne ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière, c'est une chaîne qui est faite pour un TD à économiser de l'argent, mais pas que, aussi, il y a un gros volet investissement, quoi. C'est une chaîne dont le but, c'est de faire en sorte que tu sois plus libre, et pour être plus libre, il faut avoir plus d'argent, je suis un amoureux de la liberté, et donc, ben, mon objectif, c'est de t'aider, de trouver des trucs, des astuces, pour faire en sorte que, ben, t'aies plus d'argent, et que tu le fasses fructifier intelligemment, quoi, du mieux possible. Alors, on a Jérémy FB, qui me dit, salut Jérémy, en t'entendant bien, eh bien, Jérémy, merci de la part de Jérémy. On a Karim, bonsoir Karim, j'espère que tu vas bien, merci pour tes petits messages, Karim, qui me font toujours plaisir. Sur le groupe WhatsApp, vous pouvez, euh, WhatsApp, je dis n'importe quoi, c'est fini WhatsApp, c'est terminé WhatsApp. Telegram, maintenant, Telegram, il y a les liens dans la description de la vidéo, c'est complètement gratuit, le groupe Telegram, je partage tous les jours des techniques, des astuces, des conseils, pour faire des économies, pour investir ton argent, je partage tout un tas de contenus, je partage des articles, je partage ce qui me passe par la tête, des fois, donc, voilà. Mehdi, qui est là, salut, Mehdi, j'espère que tu vas bien. Donc, voilà, je partage tout plein de trucs dans ce groupe, et vous y êtes, bah, cordialement invités. Je rappelle que, si t'aimes bien mes vidéos, mes lives, eh bien, tu es le bienvenu, pour lâcher le petit pouce qui permet de soutenir la chaîne, la vidéo, puisque, naturellement, YouTube ne mettra jamais fortement en avant les contenus que je produis, parce que je suis pas, comment dirais-je, je fais pas des contenus qui sont à fond sur la recherche d'audience, tu sais, le truc très, genre, les clashs, ou les trucs comme ça, ou, enfin, voilà, moi, je fais de l'éducation financière, donc, bah, on essaye de poser des briques, petit à petit, pour faire en sorte que ta situation financière soit la plus stable possible, mais on parle pas que de ça, on parle aussi de plein de trucs, on parle de minimalisme, on parle de comment savourer la vie, quoi, en fait, tu vois. Voilà, voilà, merci Mehdi pour le pouce lâché, vous êtes invité, les autres, à en faire autant, ça vous coûte rien, et ça permet de soutenir mon travail. Et, ben, dans cette vidéo, enfin, dans ce live de ce soir, je voudrais te parler, et ce sera, à moins que j'en fasse encore un, non, bah non, je peux, bah non, puisque c'est la fin, là, on va arriver à la fin sur l'offre de lancement pour la formation Parking Garage Invest. Et je voudrais revenir un petit peu sur la genèse de cette formation, parce qu'il y a une personne qui m'avait demandé, bon, certainement sur un ton un peu provocateur, je, enfin, voilà, combien de temps j'avais mis pour faire cette formation. Et je lui ai répondu, j'ai mis 8 ans, parce qu'en fait, 8 ans, eh bien, c'est la durée depuis laquelle je suis investisseur dans les parkings et les garages. Donc, en fait, ben, je ne fais qu'utiliser mon expérience et mon savoir-faire dans ce domaine-là, pour justement, ben, essayer de le formaliser, de le rassembler et de vous en faire profiter. Vous en faire profiter à un petit coup en plus, parce que, ben, comme on est sur un lancement, je casse les prix vraiment à 50%, donc on est à 100 euros la formation, ce qui est vraiment, je pense que vous en conviendrez, ridicule. Surtout ceux qui connaissent mon travail et le contenu de mes formations, en général, je n'ai pas besoin de les pousser fortement, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des choses qui vont leur donner des idées. En fait, c'est ça l'intérêt d'une formation, c'est d'abord de te former auprès du formateur chez qui tu sens qu'il y a un truc, quoi, tu vois, que tu sens que le mec, il est en train de te parler le même langage. Et puis, je voudrais vous partager un truc aussi que j'ai entendu dans une excellente vidéo ce matin, c'est le fait que quand vous allez choisir des formations, que ce soit avec moi ou un autre, ce n'est pas la question, il faut se méfier parfois des formations coquivides ou des formations, je dirais, arnaques. Il y a plusieurs moyens de les reconnaître, mais un des moyens, tu sais, c'est quand le formateur, il va beaucoup mettre en avant le résultat, genre le lifestyle, genre le mec qui roule dans sa bagnole, dans sa Lamborghini à Dubaï, quoi, tu vois, voilà. En fait, dès qu'il y a trop de choses comme ça, ça ne veut pas dire que ce soit forcément foire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça devrait allumer quelques red flags quand on voit qu'en fait le formateur, il est plus sur le résultat plutôt que sur, je dirais, la viande, enfin, tu vois, le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur de la formation. Et dans mes formations et les contenus que je fais, je suis fortement impliqué dans le contenu et j'essaye vraiment de vous parler de ce qu'il y a derrière, puisque c'est des choses, en l'occurrence les parkings et les garages, que je connais bien. Donc, je parle en connaissance, tu vois, je ne parle pas d'un truc comme ça parce que j'ai envie de faire une formation sur le dernier truc à la mode que j'ai vu passer dans les journaux ou à la télé parce que j'ai entendu que c'était le truc bien, quoi, tu vois. Je partage vraiment mon expérience. Donc ça, c'est une première chose qui fait aussi que, voilà, je ne vais pas aller forcément sur des trucs hyper, hyper tape à l'œil, mais plus sur une construction à long terme. Et c'est ce que je fais aussi, tu sais, avec vous ce soir et puis avec mes différents réseaux, notamment Telegram en ce moment, sur lequel on partage pas mal de choses. C'est qu'en fait, si tu veux, cette audience, ce groupe-là, pour moi, c'est hyper précieux, c'est hyper important parce qu'on est en train de construire des choses à long terme. Tu vois, ce n'est pas seulement parce que je suis en train de parler aujourd'hui des parkings et des garages. Ma chaîne n'est pas spécialisée sur les parkings et les garages. Mais ça fait partie d'un ensemble de choses, d'un ensemble d'actions que je considère bonnes et valides pour faire en sorte que tu sois moins dépendant de ton job, de ton taf, que tu sois plus en sécurité. Alors, Mehdi qui dit, j'ai pensé à toi aujourd'hui, c'est gentil. Un collègue vient s'acheter un immeuble de 5 appartements loués à Sedan. J'ai la conviction que tu es très lien d'un Jean-Louis Cussac. Ouais, je ne sais pas, je ne veux pas chercher à me comparer ou je ne sais pas quoi, tu vois. Ce n'est pas l'objectif. Voilà, tu vois. Jean-Louis Cussac. Ah oui, d'accord, fondateur Perceval. Ouais, ok, conseil. Je ne sais pas, écoute, je n'essaie pas de me comparer. Moi, je fais mon truc dans mon coin. Je me forme moi-même, tu sais. Je me forme aussi moi-même dans les constructions de mes formations. Essayer de faire toujours qu'on s'améliore et qu'on fasse des trucs qui soient toujours pertinents et qui vous plaisent. Mais ouais, de toute façon, dans tous ces domaines-là, il faut garder la tête sur les épaules et faire preuve de beaucoup d'humilité parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie, elle, est faite. Donc moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je fais mes formations. Je propose mon contenu. J'essaye de vous emmener en quelque sorte dans mon monde. Et ça me fait plaisir, tu vois. J'ai reçu un message d'une dame qui m'a envoyé un email. Il faut que je lui réponde. Je m'excuse auprès d'elle. Je n'ai pas eu le temps encore. Qui a 81 ans et qui me demandait comment elle pouvait acheter mon livre et tout. Enfin, tu vois, moi, ça me flatte. Voilà. Il est très haut dans l'arnaque maître de Cresus Invest. Ah oui, ok, d'accord. Ok, bah écoute, je ne savais pas. Je ne le connais pas. Mais tu sais, il y en a plein d'autres. Et ce n'est pas pour cracher sur la concurrence ou quoi, machin. Moi, ce n'est pas mon objectif parce que je ne suis pas dans cet état d'esprit. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Ça me gonfle. Moi, je trace ma route et je parle de ce que je fais. Voilà, on parle de parking. On va en parler de parking, attendez. Mais voilà, et de boxe. Et puis, voilà, j'en parle. Les gens, ils sont contents. Eh bien, ils vont plus loin. Et puis, ils veulent apprendre. Ils y vont, voilà. Et puis, s'ils ne sont pas sensibles à ça, ce n'est pas grave. Ils vont voir ailleurs. Bon, voilà, c'est tout. Mais je ne suis pas dans une démarche où j'essaye par A plus B de te prouver que si, machin, c'est moi qui ai raison et que c'est moi le meilleur truc. La vérité, c'est qu'il y a mille chemins qui mènent à Rome. Les boxe et les parkings, c'est un des chemins. D'autres emprunteront d'autres chemins. Moi, je pars du principe que c'est intéressant d'avoir plusieurs moteurs sur un avion. Les petits rousseaux font les grandes rivières. On en a déjà parlé plein de fois. Et c'est, enfin, voilà, pour reprendre encore une fois cette image que j'ai reprise plusieurs fois, j'envisage mes investissements comme des arbres fruitiers. D'accord ? Donc, c'est long, il faut faire une pomme, tu vois, un pommier, c'est long, c'est une graine, il va falloir la faire germer, en prendre soin, elle va peut-être crever, bon, voilà. Et puis, au bout de plusieurs années, on va commencer à avoir des fruits qui viennent chaque année. Sauf qu'une année, il ne va peut-être pas donner de fruits comme d'habitude, ou je ne sais pas, il va peut-être y avoir une maladie, une bestiole, ou je ne sais quoi. Donc, du coup, on va diversifier, on va planter une autre essence d'arbre, peut-être un cerisier cette fois, plutôt qu'un pommier, tu vois. Mais voilà, et c'est cette approche-là, d'essayer de diversifier nos investissements, nos manières de créer de la valeur, en fin de compte, mais en essayant d'adopter tout de même une certaine logique, parce qu'on n'est pas en train de faire ça pour se, comment dirais-je, pour s'éparpiller, ce n'est pas le but non plus, il faut essayer de garder une certaine cohérence. Et, en tout cas, je suis convaincu d'une chose aujourd'hui, c'est que l'investissement dans les parkings et les garages, c'est très clairement, mais très clairement, il n'y a pas de débat là-dessus, un des meilleurs investissements en termes d'immobilier en France. Je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Quels autres investissements aujourd'hui, en France, hormis à part peut-être certaines SCPI, mais quels autres investissements te permettent de sortir en moyenne du 6% ? En moyenne, et encore une fois, sur un de mes boxes, j'arrive à sortir plus de 16% net, plus de 16% net. C'est un délire, je vous promets, c'est un truc de malade. Nicolas, je me permets de conseiller très fortement à ceux qui se poseraient la question, les formations de Jérémie, sans hésitation, vraiment, merci beaucoup Nicolas. Voilà, vous voyez Nicolas, il y a un mois, non, il y a deux mois, je ne sais plus, il m'a acheté une formation, puis voilà, j'espère qu'il en est content, du moins il a l'air, enfin voilà, il a mis en application, il est en train de mettre en application la formation sur les parkings, sur celles dont on est en train de parler ce soir, pour justement essayer de sécuriser sa situation. Alors, attention sur les boxes, énormément de gens se sont mis à faire cela, j'en construis moi-même dans ma profession, bravo, et beaucoup de villes sont maintenant saturées, la demande s'effondre. Ouais, alors ça, dans la pratique, j'aimerais bien voir que la demande, elle s'effondre, parce que jusqu'à maintenant, je peux te garantir un truc, c'est que partout où j'ai vu des boxes qui existaient en France, je me suis rendu compte qu'il était possible de les louer, partout. Donc le fait que la demande, elle s'effondre, moi je vais te dire un truc, au bout du bout du bout du compte, il y a toujours un truc, ce sera toujours la loi de l'offre et de la demande. Donc, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que dans l'investissement immobilier, on s'enrichit toujours à l'achat. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement faire de bonnes affaires à l'achat, parce qu'on ne sait jamais, à un moment donné dans la vie, si on a une urgence et qu'il faut lourder, faire du lest pour récupérer des liquidités, si tu dois revendre dans l'urgence, il ne faudrait pas que tu revendes trop mal, tu vois ce que je veux dire, sinon tu vas te faire bananer déjà les frais de notaire, peut-être qu'en plus, le prix de l'immobilier aura baissé, je n'en sais rien, tu vois, donc bon, c'est chaud quoi, tu vois, donc il faut absolument faire des bonnes affaires. Facile à dire, bon, ça se prépare, ça se prépare, il faut détecter les biens sur lesquels on va pouvoir essayer de faire de la bonne rentabilité, il faut essayer de trouver les bons vendeurs, c'est important, il faut essayer de bien les négocier, il faut essayer de bien les financer, pas le faire financer, le faire bien financer, pas un financement, le meilleur financement. C'est ça que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il est encore possible de gagner énormément d'argent avec l'immobilier locatif, en France, plus particulièrement, même dans un contexte où tout le monde te dit c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est là qu'on fait les meilleurs coups, d'accord ? Mais par contre, attention, parce que ça veut dire que c'est en train de se muscler, d'accord ? Donc il va falloir monter d'un cran et savoir ce que tu fais, si tu vas comme ça à la fleur au fusil, oui c'est vrai, il y a 90% de chance, voire plus, que tu te fasses en papayouté et que tu t'achètes une saucisse, ça c'est évident. Par contre, si tu fais bien les choses, ce n'est pas la garantie que tu vas gagner du pognon, là non plus. Mais en tout cas, tu vas tout faire pour y arriver, et tu vas mettre beaucoup plus de chance de ton côté, parce que tu seras plus alerté sur tous les risques, sur tous les dangers auxquels il faut veiller, auxquels il faut faire face, auxquels il faut faire attention, d'accord ? Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte. En tout cas, c'est mon expérience maintenant, Denis, tu as peut-être, Denis, Nicolas, tu as peut-être une expérience différente, et voilà, je veux dire, la vie est belle quoi. Moi, dans mon expérience, dans mon ressenti, dans ce que j'ai vu, dans mon approche, je suis sûr d'un truc, c'est que les gens manquent de place, cruellement, ils ont des besoins, pour parquer notamment des véhicules, parce qu'il y a de plus en plus d'insécurité, ils en ont marre de se faire éborner leur bagnole quand ils la laissent dehors dans la rue, d'une, de deux, les villes font toute la chasse aux bagnoles et à tout ce qui porte des roues et un moteur, toutes, donc il faut les parquer quelque part, tous ces machins-là. Bon, voilà, alors je comprends bien que dans certaines villes, comme Paris, effectivement, il y a de moins en moins de gens qui aient des bagnoles, parce qu'ils ont tellement réussi à faire la chasse à ce truc-là, que forcément, ben oui, c'est vrai, effectivement, il y a des endroits où il y a des parkings-villes dans Paris, c'est vrai, c'est une réalité, mais encore une fois, à un moment donné, c'est toujours la loi de l'offre et la demande. Il faut comprendre un truc qui est très important, très très important, ça retenez-le, c'est qu'à partir d'un certain prix, tous les biens deviennent rentables, tous. C'est une question d'offre et de demande et de prix à ajuster, de prix à l'achat, de prix à la location, si tu n'arrives pas à louer, tu peux baisser ton prix, si tu as un mauvais emplacement, tu l'auras moins cher, si tu as un emplacement premium, tu l'auras plus cher, tout est une question, à un moment donné aussi, de prix, mais tout devient rentable à partir d'un certain prix. Tout devient rentable à partir d'un certain prix. Si on arrive à le louer, entendons-nous, bien entendu, c'est une évidence. Donc, cette approche-là, pour moi, elle est cruciale. Et tu vois, là, je ne suis pas en train de te vendre le lifestyle en te disant, c'est génial, tu vas voir, tu vas rouler en bagnole à Dubaï ou je ne sais pas quoi, sur table de Dubaï, tu sais quoi. Ce n'est pas ce que vous voulez, sinon tu ne serais même pas sur cette chaîne, tu ne serais même pas en train de me regarder comme un pain-pain en train de parler à ma caméra. Donc, la seule vérité, c'est que ceux qui regardent ma chaîne, c'est des gens qui sont responsables, qui ont la tête sur les épaules, qui ont compris qu'il fallait faire quelque chose parce que ça pue du slip et que si on ne se mettait pas à prendre des bonnes décisions maintenant pour donner des gros résultats dans le temps, les gros résultats, tu ne vas pas les avoir maintenant, tu vas les obtenir dans le temps, et bien voilà quoi. Je vais vous raconter un truc, c'est une de mes clientes qui m'a raconté ça tout à l'heure sur le groupe privé sur Telegram, j'ai trouvé ça formidable. Elle me dit, qui est le tout, je la salue peut-être si elle nous regarde, qu'en fait, elle va acheter un box, d'accord ? Et, bon alors très bien, on peut commencer par un box, ok, on paye des gros frais de notaire, mais au demeurant, on peut aussi saisir des pépites, c'est une bonne manière aussi de mettre le pied à l'étrier, entendons-nous, d'accord ? Même s'il y a des frais de notaire en proportion qui sont énormes, ça n'interdit pas de, ok ? Et donc en fait, elle veut placer de l'argent là-dedans, tu vois, et commencer à récupérer un peu d'argent, et cet argent, qu'elle va récupérer, mettons qu'elle récupère 100 balles par mois, et bien elle va l'utiliser pour faire d'autres placements pour sa fille, je crois, pour son enfant. Et ça, c'est génial, ça c'est hyper puissant, parce que tu te rends bien compte que non seulement, elle place de la valeur, en espérant que peut-être ça monte avec le temps, mais tu sais, moi les histoires de plus-value, je considère que c'est vraiment la cerise sur le gâteau, je ne fais pas de l'investissement immobilier, en espérant faire des plus-values plus tard. Si elles viennent, c'est tant mieux, mais si elles ne viennent pas, bon, ce n'est pas un drame. Le mieux étant de ne pas perdre de fric. Mais elle se crée un actif, quelque chose, tu vois, un moteur, tu vois, qui va sortir de, qui va produire de l'argent, alors elle va payer des impôts dessus, évidemment, oui, voilà, mais tout ça fait qu'elle va quand même gagner un petit peu d'argent, et cet argent, elle va aussi payer des charges, des taxes, de la taxe foncière, et tout, ok, d'accord, mais avec le petit d'argent, tu vois, qu'elle va gagner, et bien elle va lui donner de la valeur, elle va le faire travailler, pour l'investissement, pour le futur de sa fille, de sa gamine, quoi, t'imagines, si la fille, elle vient de naître, tu fais un investissement comme ça, à l'âge de 25 ans, ça représente un sacré paquet d'argent, sans déconner, on va aller un petit peu rapidement ici, sur, je voudrais qu'on partage là ici, on va aller sur mon site, alors mon site, si tu ne connais pas, d'accord, tu vas ici, tu tapes frugalisme, dans Google, ok, tu vas dans frugalisme, ici, là je suis sur l'ordi, mais avec le téléphone, tu vois, c'est pareil, tu vas dans mes outils, mes outils, mes outils, voilà, t'as les calculatrices ici, voilà, et ici t'as la calculatrice intercomposée, il y a plein de calculatrices, je t'invite vraiment à jouer avec, parce qu'il y a plein d'outils, qui sont formidables là-dedans, voilà, regarde, mettons que, Keltoum, elle récupère, tu vois, je ne sais pas, 50 balles, tu vois, elle loue son box 100 balles, elle a des taxes, elle a plein de trucs, machin, à la fin, net, 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 il reste 50 balles, tu vois, je prends des chiffres, de manière arbitraire, comme ça, d'accord, elle fait un dépôt de 50 balles, et donc elle rajoute 50 balles, tous les mois, elle fait un placement, qui va lui rapporter 7%, et elle fait ça, pendant 25 ans, 24, 25 ans, et bien tu vois, allez, on y va, j'arrive pas, j'arrive pas à régler, voilà, 25 ans, et bien tu vois, à la fin, il y aura 39 451 euros, pour son enfant, alors je sais bien, il faut aussi tenir compte, de la fiscalité, de l'inflation, de plein de trucs, ok, mais ça, cette mécanique là, c'est les intérêts composés, donc en fait, grâce à un investissement, qu'elle s'apprête à faire, là ici, dans les parkings et les box, elle va avoir suffisamment d'argent, si elle fait d'autres placements pertinents derrière, pour que son enfant, arrivé à l'âge de 25 ans, il ait déjà un très bel apport, pour faire un emprunt immobilier, elle est pas belle la vie ? Le gamin, la gamine, 25 ans, il chope son CDI, il a 39 000 balles d'apport, bim, il peut acheter un appartement, il peut acheter un truc, sans prendre un crédit de ouf, enfin tu vois, il se met bien quoi, au fond, c'est peut-être ça la question, qu'on peut se poser, est-ce que ce serait pas bien, de faire les choses comme ça, pour nos enfants, est-ce que c'est pas ça, le plus important, est-ce que c'est pas le plus précieux ? Je voulais vraiment partager avec vous, cette petite démonstration, parce qu'elle est édifiante quoi, c'est ça qui te permet de comprendre, qu'en fait, dans le domaine de l'investissement, c'est toujours le temps, qui est ton ami, mais également le taux, le temps et le taux, ça tu peux te le tatouer en rouge clignotant, ici dans le crâne, c'est les deux paramètres, qui sont essentiels à considérer, lorsqu'on se lance dans l'investissement, et donc pour revenir à notre sujet, d'aujourd'hui, et bien moi, ce que je veux te dire, c'est qu'au travers d'un investissement immobilier, les box parkings, ou les garages, tu vois, et bien il est possible, il est possible de mettre en route, une mécanique, une machine, qui fait qu'on va pouvoir enchaîner les coups, comme ça, d'accord ? Plus il va y avoir, en plus de, comment dirais-je, plus il va y avoir de gens qui vont se dire, mon dieu c'est fini, mon dieu c'est plus le moment, etc. Plus il va y avoir d'opportunités. J'en parlais, il y a deux mois justement, avec quelqu'un qui est un gros investisseur, dans les parkings et les garages, et il me disait, la discussion c'était, ouais, qu'est-ce que t'en penses en ce moment du marché ? Et en fait, lui il me disait que, il n'arrête pas de voir des opportunités de ouf, en ce moment. Et pas plus tard qu'il y a trois semaines, j'avais vu encore une batterie de garage, qui était mise en vente pour 70 000, dans un endroit que je connais, et je sais qu'avec ça, tu fais de l'argent. Et en plus, les box, ils étaient déjà loués. Donc t'imagines, il y a, voilà, il y a juste à la limite un nettoyage à faire, un petit ajustement des loyers, rencontrer les locataires, trois bricoles, enfin tu vois, je vois ça, je le vois maintenant, tu vois, au début, tu ne le vois pas, parce que tu cherches, tu te questionnes, tu hésites, tu as peur, c'est normal. C'est normal. Et en fait, je sais ce que c'est quand tu as envie de faire des trucs, et que tu ne sais pas par quel bout attaquer, et qu'en plus, tu as la trouille, parce que tu n'as pas envie de perdre de l'argent, ton argent, tu as eu du mal à le gagner, donc tu n'as pas envie de faire des crédits, c'est faire des dettes, donc c'est des responsabilités derrière, c'est des engagements, enfin tu vois, c'est chaud quoi. Donc, ce que je veux te dire, c'est que je sais ce que c'est, et je sais comment on se sent quand on est un peu comme ça, fébrile et hésitant, et qu'on ne sait pas par quel bout attaquer les choses. Et ce que je veux te dire, c'est que moi, j'ai réussi à le faire, je ne suis pas superman, donc si j'ai réussi, n'importe qui peut y arriver, à condition de ne pas faire n'importe quoi, et de suivre une méthode simple et efficace qui a fait ses preuves depuis des dizaines et des dizaines d'années. Voilà, tout simplement. Denis, pour les boxe, il faut étudier le marché avant, c'est évident. C'est pareil sur Paris, si tu en veux, la mairie de Paris, via les bailleurs sociaux, en nom des milliers de livres, ça dépend, ça dépend, ça dépend de où, ça dépend de quoi, ça dépend de ce dont on est en train de parler. L'emplacement, 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 on en revient toujours là. Mais ce que je vois aussi, c'est que tu vois, tu as de plus en plus d'appartements, ou d'immeubles, ou même de maisons, dans lesquelles il n'y a pas de cave, il n'y a pas de grenier. Donc les gens, ils ont besoin d'espaces de stockage, en plus moi, mes boxe, les trois quarts, tu vois, des locataires, il y a beaucoup, beaucoup, c'est des professionnels, de la rénovation, du bâtiment, etc. Donc il faut vraiment ouvrir le casque. Je suis désolé, celui qui a une place de parking, aujourd'hui, à la Défense, il peut exploser sa rentabilité, pour le prix d'un pinceau, et d'un pot de peinture. Ah ouais, tu fais deux lignes, ta place de parking, ça devient trois places pour des motos. Terminé. Ah là, ta rentabilité, elle perd dans les étoiles directes. En plus, dans des secteurs comme ça, même s'il y a moins de gens qui vont au bureau, même si ceci, même si cela, même si télétravail, même... Crois-moi, ton truc, tu vas le louer en 2-2, si t'es au prix. C'est toujours la même chose. Question de l'offre et de la demande, s'adapter, peut-être que t'es trop cher, peut-être que tu vois ce que je veux dire. Elle est toujours là, la question. Mais dans des endroits à forte densité comme ça, moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il s'agisse d'un des meilleurs investissements si on veut faire de l'immobilier, aujourd'hui. Il n'y a même pas de questions à se poser. Il n'y a même pas de questions à se poser. Je vous partage ici dans le chat le lien vers la page de vente avec le coupon de réduction. Il y a encore 100 euros de remise. Demain, ça se termine. Il reste plus qu'un jour si tu veux en profiter. Et tu vas apprendre plein de choses dans cette formation. Tu vas apprendre plein de choses. Tu vas apprendre comment réussir ton investissement, pas seulement comment faire un investissement ou acheter un parking parce qu'à peu près n'importe qui peut réussir à le faire. Je veux dire, ce n'est pas bien compliqué en soi de passer chez le notaire et de se faire en papayouté. Ce qui est plus compliqué, c'est de faire une bonne affaire et de réussir à gagner une forte rentabilité. Il y a peu de personnes qui arrivent parce qu'il faut savoir détecter les biens qui ont un fort potentiel. Il faut réussir à les acheter avant les autres. Il faut savoir exploser la rentabilité. Je vous ai donné un exemple là ici. Mais il faut s'y mettre. C'est ça le truc. Parce qu'il va se passer quoi à ton avis dans 10 ans si tu ne fais rien. Si tu attends comme ça que tu ne mets pas une mécanique en route pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton conjoint, pour ton futur, pour ta retraite. Imagine qu'investir là, maintenant, ce soir dans les box parking et te former et savoir comment aborder les choses, c'est ce qui peut te permettre de compléter le manque à gagner que tu auras à ta retraite. Parce que je ne sais pas si vous avez compris l'affaire. Moi, je ne fais pas de politique, ce n'est pas ma cam. Mais ta retraite, tu te la cale ici. Derrière l'oreille pour ne pas dire ailleurs. Donc, moi, j'ai 40 ans, je suis parfaitement au courant que je n'aurai jamais de retraite. Par contre, j'ai bien cotisé pour les autres. Bah ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On reste comme ça, pétrifié comme un petit poulet qui a peur ou bien sinon, on se bouge et puis on se met en action et on essaye de faire des choses. Et on essaye de faire des choses. Et essayer, ça veut dire que même en essayant, on peut se planter. Là aussi, il faut de l'humidité. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas de ta faute. si tu n'as pas appris comment gagner des centaines d'euros par mois avec des parkings et des garages. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute si on ne t'a pas expliqué comment sécuriser ton avenir financier. Ce n'est pas de ta faute si tu risques de te retrouver dans un cercle chronique de manque d'argent à long terme. Voilà. C'est simplement parce qu'on t'a fait croire avec des solutions d'investissement traditionnelles qu'on pouvait encore s'en sortir. C'est complètement bidon. L'immobilier traditionnel, c'est terminé. C'est fini. On ne peut plus faire de l'immobilier comme avant. Je reprends l'exemple de la tata Suzanne qui achetait des appartements à la neige et puis au ski et qui les revendait dix ans plus tard en faisant x2. Mais tu oublies. Ça n'existe pas, ça. L'immobilier, ça monte toujours. Où tu as vu ça ? Non. Et puis, on a des freins, on a des forces de friction aujourd'hui qui sont démentielles. Le DPE. Alors, comme ça crée des forces... Je ne suis pas en train de dire que l'immobilier locatif au travers des appartements et des maisons, c'est foutu. Non. C'est les manières de faire. C'est les méthodes d'approche traditionnelles. Elles sont totalement terminées. En plus, il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à se financer. Voilà. Et moi, ce que je pense, c'est que ce dont aujourd'hui, tu as vraiment besoin, c'est d'une méthode qui est simple et qui permet justement d'avoir des gros rendements mais sans prendre trop de risques. c'est-à-dire que, bah, t'achètes un petit parking ou deux, ou cinq, ou même sept, ou même dix. Achète dix parkings. Achète dix box. Au lieu d'acheter un appartement, mettons cent mille, un appartement, cent mille, t'achètes dix box à dix mille. Il est très peu probable que les dix locataires se barrent en même temps. Moi, j'ai jamais vu ça en huit ans d'investissement. J'ai jamais vu ça en huit ans dans les parkings à l'époque. J'ai jamais vu un truc pareil, tu vois. À un moment, j'en avais 22. Donc, tu vois, je sais quand même de quoi je parle. Ah, je ne suis pas le plus gros. Je sais bien. Il y en a qui en ont 400. Bah oui, je sais bien. Mais moi, je ne fais pas des formations pour que tu deviennes le nouveau tycoon de l'immobilier, le nouveau Trump des garages ou je ne sais pas quoi, tu vois. Moi, je t'apprends des trucs qui marchent pour que tu puisses parquer de la valeur et te mettre en sécurité à long terme. Donc, voilà. Attends, je regarde un peu les commentaires parce que j'étais sur un autre écran. En zone urbaine, les zones avec le temps sont souvent des réserves foncières qui explosent grâce au plus. Un jour, ton terrain devient hyper constructif. C'est vrai en plus ce que tu dis, Astuce Brico, c'est que la valeur du terrain, ça, on a tendance à l'oublier, mais c'est quelque chose qui peut devenir très 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 malin. 100% d'accord avec toi, ce qui me fait peur, en France, c'est la fiscalité. Ah ouais, bah tu sais mon ami, il y a, enfin, attends, à l'étranger, les prix de l'immobilier sont parfois plus élevés que chez nous, oui. Alors, résilience, tu sais, pour te répondre, elle est légitime ta question, quand je parlais des forces de friction de la fiscalité. En France, c'est pas une légende, vous le savez, on est assassiné par les taxes et les impôts, c'est un scandale quand on voit ça. Enfin, bref, c'est parce qu'en vérité, c'est une euthanasie de l'économie et des investisseurs. Il faut appeler un chat un chat, à ce moment. Mais le problème, en fait, c'est que, c'est pas le problème, c'est que le truc à connaître, à savoir, c'est que, dans le même temps, la France, c'est un pays dans lequel tu peux obtenir des financements, mais de malades. Les taux d'emprunt qu'on a en France, dans les banques, mais il n'y a pas une banque au monde où tu peux choper des taux pareils. Mais ça n'existe pas, ça je vous assure. Les trucs où tu peux emprunter, même encore récemment, ça devient plus tendu, mais même encore récemment, j'ai des clients qui ont réussi à faire des emprunts à 110% à la banque, 110%, un autre médic a réussi à faire ça, mais tu oublies, tu vois, tu vas dans plein de pays de l'Est, il faut que tu mettes au moins 30% d'apport, Canada, c'est entre 20 et 40, enfin, pour les locaux, c'est minimum 20%, il me semble, d'apport, tu vois. En France, on a quand même des conditions qui sont folles, et en plus, sur des crédits à Tofix, donc du coup, ça limite les risques d'un effondrement immobilier, puisqu'on n'est pas sur des crédits à taux variable. J'ai fait une fois un crédit à taux variable, c'était avec un taux sur un, c'était un taux capé plus 1, moins 1, donc tu vois, c'était quand même vachement bordé, quoi. Si vous avez l'occasion de faire des taux variables, si c'est des taux capés, renseignez-vous, mais ça peut valoir le coup, quoi. Ça peut valoir. Après, moi, ça a valu le coup parce qu'on était dans une époque où les taux des crédits baissaient. Aujourd'hui, ils ont tendance des crédits à 5, 6%, on va y aller, tout droit. D'ici un an, un an et demi, on va y aller. Ça va prendre un peu de temps, mais si vous êtes sûr d'une chose, on va y aller. Donc, voilà, tu vois, il faut toujours poser le pour et le contre. Oui, il y a une fiscalité forte, mais en même temps, tu as la possibilité de t'endetter si tu fais bien les choses, fortement aussi, d'une certaine façon, pour lever de la dette, quoi. Donc, en fait, ça fait partie des choses que 110%, il a un dossier de dingue. Ouais, il a un bon dossier. à dire qu'il a un mauvais dossier, il a un bon dossier et il a des bons revenus et il s'est mis bien comme il faut en condition. Je ne veux pas, voilà. Mais non, non, il a réussi il y a un mois, un truc comme ça. Ouais, Donc, avec un bon dossier, j'en conviens, mais tu sais, bon dossier, ce n'est même pas une question de job ou quoi. Moi, je connais des gens qui sont médecins et qui n'ont pas réussi à se financer. T'imagines ? À cause de la règle des 33%, enfin, 33, 35 en fonction, bref. Voilà quoi. Donc, non, non, c'est, voilà. Dis-toi un truc, c'est les box parking, aujourd'hui, aujourd'hui, 2023, l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, rendement moyen, 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 6%. D'accord ? On a eu des villes, Saint-Etienne, 7,1%, Strasbourg, 6,8%, Caen, 6,5%. C'est des moyennes, d'accord ? Donc, dans toutes les moyennes, il y en a qui sont très hauts, il y en a qui sont très bas. C'est des moyennes. Mais ça existe. Il faut savoir qu'en général, là aussi, c'est des généralités, il faut se méfier, mais on est sur des rentabilités qui sont quasiment doubles de ce qu'on fait avec l'immobilier d'habitation. Et comment dire ? Ca a l'air simple comme ça, c'est pas compliqué, mais ça demande de la rigueur, tu vois ? Et c'est ça le problème, c'est que si tu veux le faire seul, tu vas faire des erreurs, tu vas faire des boulettes, et ça peut parfois coûter cher. J'ai fait les choses, pourtant en me formant, mais ça ne m'a pas empêché de faire des bêtises, tu vois ? Donc, j'ai fait en fait la formation dans laquelle je révèle aussi les pièges dans lesquels je suis tombé pour éviter que tu te prennes les pieds dans le tapis. Je ne me suis pas pris trop les pieds dans le tapis, mais il y a 2-3 trucs que j'aurais pu faire mieux. Et voilà, si tu ne fais pas les choses bien, comme ça, tu risques de perdre du temps, tu risques de perdre de l'argent, ça va de soi, parce que tu ne prendras pas les décisions en étant pleinement conscient des risques et des dangers. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation pour t'expliquer très simplement, étape par étape, comment investir dans les box et les parkings. Voilà, ça s'appelle Parking Garage Invest. Et tu peux profiter de 50% de réduction, 100 euros de remise, voilà, jusqu'à demain. Donc, c'est quoi cette formation ? C'est simple. C'est dans 40 minutes, montrant-moi à partir de maintenant, tu as ton plan d'action complet, tu vois, tu peux le coller sur la porte de ton frigo avec la liste de toutes les choses que tu vas faire petit à petit au fur et à mesure de la formation pour acheter ton parking ou ton box. Voilà. On part d'un point A, on arrive à un point B, le but, c'est que ça te serve à obtenir ce que tu veux. Placer de l'argent en achetant un ou des box. Et donc, pour ça, on va vraiment tout mettre en œuvre pour que tu réussisses à faire ce que tu veux faire. C'est-à-dire qu'on va voir tout ce que tu dois savoir sur les parkings et les box. Pourquoi investir dans les parkings et le garage ? Les inconvénients, les solutions. Je n'ai pas l'habitude de tordre la réalité. Donc, c'est de voir aussi les choses de manière à être constructif et de voir comment on peut résoudre un certain nombre de problèmes qui sont inhérents à ça. Des critères que tu dois absolument respecter sinon c'est clair, tu vas droit dans le mur. Mes secrets pour bien acheter ton parking, ton box, c'est-à-dire où acheter, comment réussir tes visites, tous les pièges que tu dois éviter, comment tu vas négocier les meilleurs prix ? Puisque je te l'ai dit, c'est en achetant en dessous du prix normal du marché qu'on peut faire en sorte de ne pas se faire avoir au moment de la sortie éventuelle. Ça surprend souvent les gens mais quand je parle d'un investissement, je parle souvent de la sortie et en fait, il y a plein de gens qui se disent si j'achète un appartement, un box, c'est pour la vie de pour toujours. C'est cool, je te le souhaite mais en vrai, on ne sait pas de quoi la vie elle est faite et moi, je pars du principe qu'il faut toujours, quand tu rentres dans un truc, il faut avoir un oeil sur la porte de sortie. Si tu n'as pas un oeil sur la porte de sortie dès que tu rentres, ce n'est pas bon. Donc typiquement, tu vas acheter un bien immobilier à crédit ou pas, peu importe. Tu vas placer de la valeur dedans et cette valeur, ok, tu vas récupérer des rendements, tu vas récupérer des loyers, tout ça, du profit, c'est bien mais tant que tu ne l'as pas revendu, l'argent, la valeur que tu as placée dedans, si tu as acheté sans crédit, mettons, elle est bien bloquée dedans. On s'enrichit réellement qu'au moment de la phase de rachat, de revente. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi dans le troisième module, on voit tout ce que tu dois faire pour obtenir, non pas un financement, mais pour que tu aies le meilleur financement. Je veux que tu aies le meilleur. Donc, on va voir quand est-ce qu'il faut acheter cash, quand est-ce qu'il faut acheter à crédit, comment préparer ton profil bancaire, comment te muscler, tu vois, un marathonien, il ne va pas faire la course sans s'être entraîné, sans s'être préparé. Et comment obtenir ton financement dans les meilleures conditions. Et puis ensuite, il y a toute la phase d'exploitation. Je t'explique comment bien exploiter ton parking, ça veut dire comment trouver le bon locataire en 72 heures, pas le premier locataire, pas le premier venu, le bon, celui qui ne va pas te casser la tête. On met tout un tas de verrous pour faire en sorte qu'il ne vienne pas te faire des problèmes, etc. et t'enquiquiner à un moment donné. On voit comment exploser la rentabilité, donc là aussi, ça passe par des critères de sélection, ça passe par des manières de faire, ça passe par des actions qu'on peut mettre en œuvre aussi. On va voir aussi le meilleur régime fiscal, compte tenu de ton profil et de ta situation. Je ne suis pas spécialiste de la fiscalité, je ne suis pas avocat fiscaliste, mais mon but, c'est de te présenter les choses pour que tu sois à même de prendre tes décisions de ce qui va être le plus adapté, compte tenu de ce que tu es en train de faire. Donc, il faut comprendre les choses. Et je t'explique ensuite comment moi-même, j'ai investi dans les parkings et les garages. Tout simplement. C'est ce que tu vas retrouver concrètement dans cette formation. C'est-à-dire que je vais t'expliquer comment tu vas acheter ton parking, ton garage pour avoir 6% de rentabilité nette avant la fin du mois. Méthode complète, étape par étape. Ce que les formateurs YouTube ne te disent jamais sur l'investissement dans les parkings et les garages. Jamais. Jamais. T'en as certains qui vont dire « Ouais, c'est du gagne petit. Tu sais, on était un peu méprisant comme ça. » Mais en fait, les mecs, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils n'ont jamais fait les pimpins. Pourquoi 70% des investisseurs risquent d'ailleurs d'avoir des problèmes d'impayés ? Plus la meilleure manière de l'éviter. Il ne s'agit pas de localiser le problème, mais de voir comment on peut le résoudre. Ce qu'il faut faire aussi précisément quand tu as des difficultés à louer ton parking, ton garage. Je connaissais un mec « Ouais, j'y arrive pas. T'as fait quoi ? » Le mec, il me décrit le truc. Il y avait plein de trucs qu'il n'avait pas fait. Cinq étapes. Cinq étapes à suivre quand tu as une galère à louer ton parking, ton garage. Cinq étapes. Ça prend 1 minute 30. Ce qu'il ne faut jamais faire quand on négocie l'achat d'un parking ou d'un garage et pourquoi tu risques de perdre une belle opportunité si tu ne fais pas ce que je te conseille. Ça, c'est dans le chapitre 4 du module 2. En plus, il inclut le guide des visites immobilières. C'est 110 questions pour réussir tes visites. C'est un guide, normalement, que je vends 39,90 euros. Et en fait, ce guide, j'en ai refait une lecture complète mais sous l'angle du type d'investissement qu'on est en train de faire. En l'occurrence, les parkings et les garages. Donc, c'est tout un tas de questions que tu dois poser lors des visites à l'agent ou au propriétaire ou enfin, bref, voilà. Peut-être que les mecs vont te prendre pour un cinglé mais tu sais quoi ? On s'en tape. Ce n'est pas grave. Toi, ton but, c'est d'obtenir un maximum d'informations pour savoir exactement dans quoi tu t'apprêtes à mettre tes billes, quels sont les risques, les dangers, etc. Il n'y a que comme ça. Donc, ça veut dire que cette formation, ce n'est pas une formation où tu restes dans ton canapé. C'est une formation terrain. Les 5 signes peu connus pour identifier les garages qui ont 3 fois plus de chances de se louer dans les 24 prochaines heures. Investir dans les parkings et les garages est peu risqué et profitable vrai ou faux ? Eh bien, je partage avec toi mes recommandations pour louer plus vite et plus cher. Tu risques une majoration de 40% d'impôt si tu ne fais pas ce qui est expliqué dans le chapitre 3 du module 3. Es-tu éligible pour recevoir 520 euros ou peut-être plus d'aide de l'État pour ton box ? Ça, on voit ça dans le chapitre 2 du module 2. La stratégie Jean-Claude Convenant en 3 étapes pour acheter des garages 2 fois moins chers que le prix normal et à l'intérieur tous les chiffres et toutes les étapes. Jean-Claude Convenant, c'était... Pour ceux qui suivront la formation, Jean-Claude Convenant, c'est le pseudonyme du monsieur, mais c'était mon locataire. Un mec génial. Et c'est en hommage à lui que j'ai nommé comme ça. Voilà, parce qu'il y a toute une histoire derrière. la façon peu pratiquée d'acheter des parkings et des garages avant tout le monde et sans passer par des agents immobiliers et ça, dès cette semaine. Ça, c'est dans le troisième module, chapitre 1. Obtenez un revenu complémentaire et automatique dès le premier du mois prochain. Gagnez 50 à 120 euros tous les mois et à vie sans rien faire ou presque. Et ça, sans sortir de chez toi ou presque. Mieux que les SCPI, la seule manière d'investir dans l'immobilier physique pour percevoir 1080 euros par an pour moins de 10 000 euros d'investissement. La seule façon, non pardon, la façon la plus rapide et la plus simple de trouver le bon locataire dans les 72 heures. La seule technique qui permet d'obtenir des réductions d'au moins 13% avant la fin de la semaine en bonus. Tous mes investissements dans les garages expliqués avec mes résultats. En bonus 2, comment j'arrive à faire plus de 16% de rentabilité nette avec les captures d'écran de l'acte notarier. J'ai fait une coquille, j'ai écrit 13, c'est 16. mon modèle de bail, mon modèle d'étal des lieux, mon modèle de quittance et en plus de ça, une lettre magique. Et cette lettre, en fait, quand tu t'en sers, elle fait que tu as beaucoup moins de chance de ne pas te faire de dette pas payée. Voilà. Pour ne pas avoir à réclamer l'argent au locataire. Donc, c'est une formation complète. Tu as toutes mes techniques pour réussir dans tes investissements. L'accès garanti à vie, les mises à jour gratuites, l'accès à mon groupe privé avec ma communauté de clients, d'investisseurs, je réponds à toutes tes questions. Je réponds à toutes tes questions. J'ai une personne, elle me demandait, ouais, est-ce que vous conseillez, etc., si on a des questions et tout. Excuse-moi, j'ai le nez qui me gratte. Je lui dis, ben, tu sais, je suis embêté parce que moi, je ne veux pas donner de conseils aux gens. Je veux leur donner toutes les clés pour qu'ils soient à même de prendre leurs responsabilités et faire des choix. Parce que si je te dis blanc et que, tu vois ce que je veux dire, je ne suis pas devant, je ne suis pas là, je ne suis pas devant, je ne suis pas allé. L'immobilier, c'est du terrain. Puis en plus, je n'ai pas envie de prendre cette responsabilité, tout simplement. Donc, je préfère dire aux gens, écoutez, si vous avez des questions, n'importe quoi, tu me contactes, je fais le maximum pour te répondre, machin, tout ça. Après, si tu veux qu'on étudie plus en profondeur, on peut prendre une séance de coaching en privé, en one-to-one pour étudier un peu le cas. Je te dirais, au vu de ce que je vois, ce que je peux en penser, mais voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on avance. Et en plus de ça, tu as les fiches résumées, pour ceux qui connaissent mes formations, comme d'hab, toutes les fiches résumées, point par point, prêtes à être imprimées, donc tu n'as pas besoin de prendre de notes pendant la formation. Toutefois, je te recommande tout de même d'avoir un cahier, parce que, ne serait-ce que pour les visites, il va falloir que tu notes des trucs. Moi, je t'apprends, on commence à aller au terrain et c'est une formation à de l'investissement immobilier. Donc voilà, dans 40 minutes, tu as ton plan d'action avec tout ce que tu dois faire, là, prêt, imprimé, collé sur ton frigo, tu vois, comme ça, tu le vois tous les jours. Et à la fin de la formation, tu es prêt à faire ton investissement en achetant un crédit ou en achetant cash. Mais attention, parce que, pour avoir des grosses rentabilités, il faut saisir les meilleures affaires, savoir les négocier, les financer, les louer pour exposer la rentabilité. Tout le monde ne peut pas y arriver parce que ça demande du savoir-faire, de l'expérience et il y a des pièges à éviter. Et même malgré ça, malgré tout ça, eh bien, ça arrive même avec ça qu'on se plante. Ça arrive. Parce que ça ne garantit pas que tu vas t'enrichir à terme. Parce qu'il faut détecter encore une fois les meilleurs emplacements, les meilleurs blinds, les pièges à éviter, etc. Trouver les meilleurs locataires, les bons locataires, financer dans les meilleures conditions, le bon régime fiscal. Donc ça demande des compétences, etc. Donc si ça t'intéresse, là, tu as une réduction de 100 euros maintenant. Je te remets le lien dans la description et je vais prendre un peu les commentaires parce que je pense que... Hop là. Astuce bricol étranger, le crédit dépend beaucoup de la personnalité de ton banquier, sa dérogation... Oui, bien sûr, sa délégation. Délégation. Délégation de responsabilité. Ton dossier, que ça tienne la route. Évidemment, on fait de la muscu, tu vois. Carrément, quand on achète, il faut penser à la revente en même temps. Évidemment. Donc, je ne sais pas si tu vois en introduction de la vidéo, je vous disais qu'il faut vous méfier beaucoup des formateurs. Tu sais, on en a vu beaucoup sur Instagram puis même sur d'autres plateformes, même sur YouTube qui vont beaucoup mettre en avant le lifestyle, le résultat, etc. En disant, machin, viens à Dubaï, viens, on va faire de l'argent. Viens, viens, je vais t'apprendre à faire de l'argent. Moi, je te dis, viens, viens, je vais t'apprendre comment gagner de l'argent. Oui, c'est vrai. Et je vais t'apprendre tout ce que je sais pour t'éviter de faire des bêtises et de faire des choses raisonnables, de faire des choses que tu comprends. Mais ça, c'est un truc que je vous le dis. Tu ne mets jamais un copec dans un truc que tu ne comprends pas à 100%. Genre, les mecs, ils faisaient des trucs de copy trading. Il y a eu des scandales comme ça, il y en a eu plusieurs. Genre, on vous envoie les signaux de trading, tu n'as juste qu'à recopier tout le machin de signaux de trading. Et puis, voilà. En fait, les gens, ils ne comprenaient même pas ce qu'il y avait derrière et comment ça marchait. Et je n'en sais rien moi-même, je ne sais absolument pas comment ça marche ces solutions. Mais à un moment donné, c'est parti en cacahuète. Et puis, les mecs, ils ont perdu de l'oseille. Et puis, tu n'as que tes oeufs pour pleurer parce que les mecs, ils ne sont pas là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités et il faut, comment dire, ne déléguer jamais la responsabilité, surtout quand c'est aussi important que la gestion de votre argent parce que c'est la sueur de ton front. Ne déléguer jamais cette responsabilité à des tierces personnes. Et considérez toujours que quand vous rentrez dans un investissement, il faut toujours, toujours envisager dès le début la porte de sortie. C'est hyper contre-instinctif ce que je suis en train de te dire parce que quand tu achètes un parking, un box, une maison, n'importe quoi, tu n'es pas censé penser à la sortie au moment où tu es en train d'acquérir. Tu te dis ah bah non, c'est pour la vie, etc. Ma cash, on ne sait pas comment ça marche. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Mais il y a un truc qui est intéressant, tu vois justement avec les parkings et les box, c'est que je prenais l'exemple tout à l'heure, genre tu en achètes 10. À un moment donné, pour une raison X ou Y, tu as besoin de thunes, tu peux en revendre un ou deux, tu vois. Boum, tu en revends un ou deux, tu refais de la liquidité, payé, comme ça, tu es désendetté. Donc à la fin, il t'en reste, je ne sais pas, cinq qui sont pleinement à toi, tu as zéro dette dessus. Oui, tu payes des impôts, oui, d'accord, mais tu vois, ça c'est des trucs, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein, 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 plein de trucs à faire. Je vais partager mon écran avec vous, encore une fois, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on est derrière. Hop là, hop. Ben voilà, là je suis sur la page de vente, je vous ai mis le lien. Ici, tu as une petite vidéo, je t'invite à cliquer à la regarder, tu m'entends blablater et t'expliquer dans les aboutissants, un petit peu plus ou moins ce que je vous ai raconté ici déjà ou dans les précédents lives, etc. Ici, tu vois, tu as un bouton ici, accéder pour 99 euros au lieu de 199, tu retrouves des boutons, là ici, tu as le même, 100 euros de réduction maintenant, là ici, 100 euros, voilà, tu as des boutons, plein de boutons, tu appuies sur le bouton. Tiens, d'ailleurs, je crois que j'ai fait M maintenant, tu vois, je l'ai fait, hop là, je vais y arriver, on arrive sur le bon de commande, le bon de commande, le voici, et puis, ben voilà, tu as la réduction, là ici, avec le coupon qui est déjà appliqué, donc tu as 100 euros de réduction, tu rendes tes informations, email, paiement, et bim, tu reçois tes identifiants. Une fois que tu as fait ça, hop là, je repasse ici pour vous montrer l'interface client, comment ça se passe derrière, tac, 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 product, excusez-moi, voilà, donc, je repartage mon écran, voici, hop là, ça, c'est l'interface client, très simple, tu retrouves à gauche, le menu, les quatre modules, les différents chapitres, je t'ouvre le premier, on va voir comment, à quoi ça ressemble, tu as une vidéo ici, ici, là, j'ai rajouté, j'avais oublié de le mettre, le lien pour rejoindre le groupe Telegram, voilà, groupe privé, un texte descriptif, en dessous, les notes à retenir, je te les ai remises, alors ici, tu as l'affiche résumée du cours, c'est comme ça pour tous les chapitres, et boum, ici, voilà, tu as tous les points importants, ah oui, tu as ton appel à l'action, chaque chapitre se termine par un exercice, une mise en application de la leçon qui a été vue, et ici, en plus, on a ton plan d'action, prêt à imprimer, si tu le souhaites, voilà, pareil, en PDF, sinon, tu le recopier à la main si tu n'as pas d'imprimante, les vidéos ici, tu vois, en plus, il y a un truc, c'est le player, tu vois, tu peux, tu peux même accélérer, si tu veux, la vitesse de lecture, ça, je vous montre une astuce, si tu veux aller plus vite, tu peux le mettre en 1,5, et puis, ben, voilà, tu vois, si je veux le jouer, ben, voilà, tu vois, tu as une vidéo comme ça, avec tous des trucs importants, et j'en parle, ça marche sur l'ordi, sur la tablette, sur le téléphone, ça marche partout, chose importante que j'oublie aussi, la fin de la formation se clôture par un test, quiz, un questionnaire, pour vérifier l'acquisition des connaissances, et pour que tu puisses voir également, s'il y a des éventuelles incompréhensions, sur l'ensemble de la formation, voilà, ou des révisions, etc., donc, ben voilà, c'est simple, ah oui, j'oubliais, enfin, je ne sais plus si j'ai dû le dire, mais, si tu veux faire l'immobilier aujourd'hui, sans être embêté avec le DPE, sans être embêté avec les locataires, là, où tu as la loi, les mecs, ils arrêtent de te payer, tu n'es plus chez toi, tu ne peux rien faire, etc., ici, avec des boxes, les mecs, ils ne te payent pas, merci, au revoir, ou des garages, ou des parkings, les mecs, merci, au revoir, tu leur donnes congé, alors attention, tu n'as pas le droit d'ouvrir le box toi-même, et de prendre les affaires, et de tout mettre dehors, ça, tu n'as pas le droit, mais tu as le droit, de leur donner congé immédiat, donc, une lettre, merci, au revoir, voilà, et puis, tu leur donnes un délai pour partir, après, s'ils ne partent pas, là, on rentre dans autre chose, mais tu as le droit, de leur commander, de partir immédiatement, chose qu'en France, avec des logements, on ne peut pas faire, notamment, pendant toute la trêve, la période de trêve hivernes, alors, il y a eu des nouvelles lois, qui sont passées, justement, pour essayer, parce que, tu sais, il y a des petits squatteurs, des petits profiteurs, des fois, ils connaissent les failles, du truc, genre, tu restes 24 heures, tu ouvres un compteur EDF, et puis après, tu es invirable, voilà, il y a des petits malins, qui connaissent les combines, quoi, mais voilà, tous ces problèmes-là, tous ces risques-là, avec des parkings, ça n'existe pas, je veux dire, un parking, le mec, il ne paye pas, qu'est-ce que tu veux, tu te gardes à sa place, merci, au revoir, terminé, on n'en parle plus, donc, c'est déjà pas simple en France, alors, faire du business à l'international, pour moi, c'est le meilleur moyen de croiser les skis, si tu n'es pas déjà pro, tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes, il faut se concentrer, d'abord et avant tout, sur ce qu'on sait faire, quoi, tu vois, si tu ne sais pas faire, ben, apprends à faire, avant de faire, c'est un peu bateau, ce que je suis en train de dire, mais je suis désolé, c'est vrai, qui c'est qui m'envoie des messages, là, ici, ah, ben, c'est sur Telegram qu'on me parle, justement, voilà, bon, mes chers amis, ben, ça fait un petit peu moins d'une heure, là, qu'on discute, donc, vous pouvez encore profiter, de la promo, de l'offre de lancement, vous savez, je fais des offres de lancement, sur mes formations, au moment de la phase de lancement, donc, ben, voilà, vous pouvez encore en profiter, il est encore temps, mais on arrive sur la fin, donc, si ça t'intéresse, 99 euros, pour apprendre à faire travailler ton argent, pour apprendre à investir dans les parkings et les box, je vais vous dire, franchement, j'aurais bien voulu avoir, j'aurais bien voulu, que ça se passe comme ça, pour moi, dans les années, 2012, 2013, 2014, quoi, voilà, lâcher un pouce, si t'aimes la vidéo, n'hésite pas, à t'abonner, à la chaîne, aussi, et puis, ben, pour le reste, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve sur Telegram, il y a les liens, et... ...